Alors, on détruit le corps, mais on détruit le corps pour un idéal qui me semble un peu, qui me gêne un peu, moi, vu d'aujourd'hui. Oui, mais c'est un saint qui est un idiot. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est, bon, je ne dirais pas d'autoyevskien, mais il y a quand même, le mot crétin n'est pas du tout connoté péjorativement, là. Puisque le saint auquel il se réfère, je ne suis pas spécialiste, mais c'est du antépédique. Opertino était un saint qui l'évitait et qui était un crétin, au sens médical du terme, un idiot. Et donc, s'il y a une aspiration, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est un personnage, ou un des personnages qui joue, ce serait tout de même quelque chose de quelqu'un, comme ça, et quelquefois dans le film, on le voit prendre l'air débile, idiot, quand il est confronté aux prêtres méchants, aux moines méchants. Donc, s'il y a quelque chose du côté de la religion, je crois que ce serait plutôt la recherche d'une sorte d'innocence, de stupide, de crétinerie sainte, plutôt que d'une aspiration à la religiosité qui vous gênerait. Mais enfin, sur ce plan, c'est une hypothèse personnelle, parce que je n'avais rien compris la première fois, et là, je trouve que le monologue sur les saints qui voient la Madone, ceux qui ne voient pas la Madone, les crétins qui voient la Madone, volent. Donc, c'est un de Giuseppe Di Covertino qui l'évite, et ceux qui ne voient pas la Madone, volent un peu et retombent par terre lamentablement. Or, lui, dans le film, ne fait que retomber par terre lamentablement. Tout en aspirant à cette bêtise sublime, au sens idiot des d'Ostoyistes. Mais bon, ça, c'est une hypothèse personnelle. En voyant la scène où il est répété de très nombreuses reprises ceux qui voient la Madone, ceux qui ne la voient pas, ceux qui ne pas la voient, je me suis rappelé une chose dont tu avais parlé une fois, peut-être que je ne fends pas sur ce que tu dis, mais je ne crois pas, que Bénet avait un projet de livre, de tomographie, qu'il aurait intitulé « Je suis apparu à la Madone ». Oui, oui, il a écrit ce livre. « Je suis apparu à la Madone ». Et qui est un livre qui raconte sa vie ? Oui, oui, il y a beaucoup d'aliments péorathéniques. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Je ne l'ai pas lu, je l'ai lu, ce qu'on a dit. Je ne l'ai lu, je ne l'ai lu.